Musique Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous accueillir pour la 8ème édition du Salon du Livre et nous vous remercions, vous auteurs, d'être si nombreux, si talentueux. Vilaire-sur-Mer, on a une chance inestimable d'accueillir autant de talent et de culture. Et je vous remercie, vous auteurs, de partager avec nous toutes ces émotions à travers vos œuvres. J'ai un remerciement un peu particulier pour Claude Lelouch qui, chaque année, nous fait l'honneur et l'amitié d'être présents pour l'ouverture de ce Salon. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Honoré et fier que vous soyez là et également que vous consacriez du temps à chaque auteur pour leur dire bonjour, leur dire un petit mot gentil. Et pour nous, ça n'a pas tout. Écoutez, là, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que... Ah, vous voyez, c'est comme dans mes films, j'avais bien tout ce qui n'était pas prévu. Non, je vous disais, je n'ai pas beaucoup de mérite à venir chaque année puisque j'ai une maison juste à côté. Voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup cette région. Je l'ai montrée à travers mes films. Et c'est vrai que ici, en Normandie, j'ai le sentiment que c'est ma pharmacie principale. Je viens me ressourcir régulièrement. Et ça me permet comme ça de jouer les prolongations et bientôt les tirer à but. Alors, comme les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, j'espère que ce salon a un bel avenir devant lui. On vit une période que moi j'aime bien parce qu'elle va nous obliger à changer beaucoup de choses. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un certain monde. Et je compte beaucoup sur les artistes pour le réinventer. C'est grâce à l'imagination des artistes qu'on va pouvoir fabriquer des lendemains fantastiques parce que les hommes politiques, ils sont bloqués, ils ont des contraintes. Ils ne sont pas aussi libres que nous. Voilà, donc je compte beaucoup sur tous les artistes, quels qu'ils soient, ceux qui font des livres, ceux qui font des films, ceux qui font de la peinture. C'est vrai que c'est ces gens-là qui nous font rêver. Et on a vachement besoin de rêver en ce moment parce qu'on ne meurt jamais d'une overdose de rêve. Voilà, donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Et l'année prochaine, si vous voulez, encore de moi, je serai là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501